1, 2, 3, viva l'Algérie ! 1, 2, 3, champion d'Afrique ma gueule ! Quoi ? Maradona ? Je me suis trompé de sujet, on la refait ! Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, Diego, Diego ! Ça c'est de l'entrée en matière mon gars ! Mais si on me bouge, on repart ton courir après le ballon rond avec Diego Maradona ! Et son rail de coach. Très content de te faire cette vidéo qui sort un peu des sujets habituels, on reste dans le cinéma parce que c'est un film documentaire, mais je vais te parler d'une de mes autres passions, le ballon, le football, plus particulièrement Diego Armando Maradona ! Parce que ce type a été pour moi une véritable drogue, c'est comme ça que je suis devenu passionné de football, on partit grâce à lui ! Au départ il y avait la Coupe du Monde 82, et la petite épopée très sympa de l'équipe d'Algérie qui a battu l'Allemagne 2-1, mais qui s'est fait avoir par un match arrangé avec l'Autriche ! Ce match légendaire de l'équipe de France contre l'Allemagne, et à l'époque de ma tendre jeunesse, le football qui régnait sur les fans, c'était le football d'équipe nationale ! Ce qui n'était pas encore très club, c'est venu plus tard, il n'y avait pas tant de matchs que ça diffusés à la télé, par la Coupe du Monde je ne comprenais aucune compétition, je ne savais même pas qu'il y avait un championnat d'Europe, et une image m'est restée, à travers les reportages qu'on voyait, il y avait toujours Diego qui était là quelque part, on le voyait avec sa conduite de balle, et cette image m'a marquée, sans savoir qui c'était, sans pouvoir lui donner un nom et un prénom, je savais qui il était, parce qu'avant ces titres, ce mec était déjà une icône ! La première image que j'ai de lui, il y avait un match amical au parc, avant cette fameuse Coupe du Monde au Mexique, la France affrontait l'Argentine, et le capitaine c'était Maradona, la France a gagné 2-0, match anecdotique, avec un but de Ferrari et Vercuys, si on me rappelle comme si c'était hier, et Diego avait marqué, époustouflé, étant gamin, c'était pas vraiment la technique qui frappait aux yeux, c'était le charisme que dégageait ce mec, sa barbe, sa touffe, ce maillot Sergio Tacchini, j'étais complètement reporté par lui, et petite anecdote, je me rappelle, Fernandez qui l'avait affronté ce jour là, le mec, jusqu'à aujourd'hui je pense, du moins dans son émission où il s'attaque, il arrêtait pas de se vanter, que Diego lui avait mis un petit pan ce jour là, tellement c'était fantastique de l'affronter, d'être son coéquipier, tout ce qu'il apportait dans un stade, que ce soit à ses adversaires, au corps arbitral, c'était une attraction lui tout seul, et la Coupe du Monde 86 est arrivée, ce quart de finale contre l'Angleterre, mémorable, cette victoire qu'il a emmenée au toit du monde, derrière sa carrière à Naples, époustouflante, comme sa chute, par rapport à la drogue, par rapport au dopage, par Adonat, en plus de cette passion pour le sport, pour le football qu'il m'a apporté, ça a été quelque part aussi, mes premiers sujets de lecture, je me rappelle quand j'étais au collège, j'ai fait un exposé sur lui, alors qu'il n'y avait même pas d'exposé à faire, je voulais absolument le présenter à la classe, mais mon professeur n'avait absolument rien à foutre, je réécrivais son palmarès aussi, au fur et à mesure, même les trucs qu'il n'avait pas gagné, je lui ai rajouté, tellement j'étais fou de lui, j'ai même failli basculer, supporter de l'OM deux fois, j'ai jamais su si c'était vraiment de l'info ou de l'intox, mais Maradona a failli débarquer à Marseille, si ce mec là aurait signé, ça aurait changé ma vie de supporter, à moi comme à mes potes, parce que je pense qu'on a beaucoup qui le kiffait à l'époque, Dieu merci il l'a pas fait, en plus de ça, c'est lui qui m'a fait apprendre mes premiers mots en espagnol, dès qu'il est revenu en suspension, dès qu'il a signé à Séville, je suis entraîné à prendre l'avion en espagnol, à parler à mon taxi pour aller le voir au stade, parler en el estadio Sanchez Pijuan, por favor, ce type là c'est de la folie, ça dépasse les cadres du sport, j'ai vu des bouquins sur lui, j'ai lu son autobiographie, j'ai vu toutes ses vidéos, les premières VHS que j'ai acheté avec mon argent de poche, et l'argent que j'ai pas arrêté de pétard avec mes parents, quand il y avait de la monnaie qui traînait, j'ai économisé un max, pour acheter des VHS de foot au vidéoclub, j'en ai acheté deux sur Maradona, j'en ai conservé une, les coups de génie de Maradona à Naples, c'était fantastique, il y avait tous ces buts, toutes ces techniques, ces trainings, il fallait le voir à l'entraînement, c'était pas une bûche au niveau physique, mais ballon au pied mon pote, il faisait ce qu'il voulait quoi, hein mec, il avait pas besoin de training, pas besoin de cardio, pas besoin de musculation, c'était déjà un bon bœuf, pas besoin de musculation, j'avais vu un petit peu, parce que vu les lattes qu'il prenait, il avait besoin d'un corps quand même, au départ j'étais un peu sceptique, par rapport à ce documentaire, parce qu'il y en a eu beaucoup sur lui, le documentaire de Didier Roustan, sur Terre de foot, qui était vraiment fabuleux, sur sa tondre jeunesse, son retour à Newell's All Boys, j'ai vu ses interviews, même celle où il s'est goinfré, je crois 100 000 dollars, pour même pas 10 minutes avec Nagui, c'était marrant, et il y avait aussi le documentaire de Kusturitza, qui est passé aussi au festival de Cannes, il y a quelques années, un documentaire très sympa, mais j'avais un bémol par rapport à ça, il le caressait un peu trop dans le sens de la barbe, et ça c'était pas cool, c'était vraiment un fan qui rencontrait son idole, il y avait pas le recul nécessaire, pour nous donner un très bon documentaire, solide, sur cette personne, et avec ce Diego Maradona là, Asif Capadia, a trouvé la bonne mesure, et le bon angle, parce que c'est pas facile d'attaquer un tel morceau, plus de 20 ans de carrière, les frasques extra sportives, il a trié 500 heures d'images d'archives, inédites, moi qui ai tout vu sur lui, il y a plein d'images que j'ai découvert hier soir, et ça nous donne un biopic documentaire, plus que canon, c'est le gars qui avait officié sur Senna, et Amy Winehouse, et là, c'est encore next level, il a réussi à se centrer, sur une partie de sa vie, en fait il a rapidement zappé sa jeune carrière, il a pas parlé de Los Cebolitas, il a rapidement parlé de Villa Fiorito, Diego il est dans la pauvreté, il est né dans un ghetto, il passe rapidement sur l'étape, où il devient professionnel à 15 ans, où il sort sa famille du bidonville, il s'est basé principalement, sur son transfert à Naples, il a zappé aussi la partie, où il est champion du monde junior, en 1979, c'est là où son talent, clate à la face du monde entier, et c'est là que ses exploits sportifs, ont fait le tour du monde, il va mettre un coup de projecteur, sur le chemin de l'Argentine, sur des clubs de légende, comme Boca Junior, et débarque à Naples, après un échec à Barcelone, l'aptation difficile, maladie en première saison, il a eu une blessure grave, on lui a pété la jambe, et il le dira beaucoup plus tard, il a perdu une partie de sa souplesse, après cet attentat de Goico Echia, et c'est vraiment cool qu'il l'ait filmé, ils ont filmé aussi son dernier match, ce match de coupe du roi, légendaire, pas parce qu'il s'est passé sur le terrain, avec le ballon, plutôt ce qu'il s'est passé sur les à-côtés, avec cette bagarre qui a traversé les décennies, on voit Diego qui se laisse pas faire, il en prend, il redonne, et après il débarque à Naples, c'est là que la légende, plus de l'équipe d'Argentine, s'écrit, c'était avant la coupe du roi de 1986, c'était en 1984, Naples n'était que dalle, c'est comme si Léo Messi débarquait à Toulouse ou à Rennes, un club qui était plutôt sur le bas du classement, à part quelques coupes nationales, ils ont rien gagné, petit club, la série A, c'était entre guillemets le club des cutéreux, parce que c'était le sud, et le sud est rejeté par tout le nord riche de l'Italie, et je te raconte pas les insultes racistes qu'il y avait à l'époque, c'est vraiment très violent, on le voit dans de l'automontaire, et Diego qui est encore jeune, va relancer sa carrière avec ce club, une véritable renaissance, il a complètement fusionné avec la vie, les images de son arrivée à São Paulo que tout le monde a vu, là on voit encore plus les coulisses, parce que la conférence de presse qui est complètement ouf, hallucinante, la première question est posée, est-ce que la Camorra a participé au transfert ? Et tu vois Corrado Ferreno qui était le président de Naples, qui pète un câble, ce que tu verrais jamais de nos jours, c'était vraiment folklorique, si on arrivait au stade, il y avait 85 000 personnes à l'intérieur de São Paulo, il y en a qui ont été refusés d'accès, dans la conférence de presse, il y a des gens qui étaient carrément sur le plafond, à travers des vitres, pour regarder comme si Messi débarquait en ville, et attention, Maradona débarquait dans un club, où il n'y avait personne, donc il était entouré de nobody, un joueur professionnel correct, mais ce n'était pas des gros joueurs, c'était ce petit club, contre tous les clubs puissants du Nord, pour rivaliser avec eux, ça ne s'est pas fait en un jour, la première saison était un peu moyenne, mais ils sont directement remontés en classement, tu vois que Diego a apporté, tu vois que Diego aussi était très motivé par ce club, c'est un mec qui a toujours été touché par les classes populaires, et ça l'a motivé d'être là, ça l'a motivé aussi de se battre contre des riches, il a réussi à qualifier son club pour la coupe d'Europe, et c'est là qu'il est passé à la coupe du monde, je fais un rapide condensé de cette coupe du monde, Mexico 86, Diego était revanchard, parce qu'il est sorti en 82 après une expulsion, personne ne misait un copec sur cette Argentine, mon pote il aura tout fermé à la gueule, parce que comparé à des joueurs qu'on surcote, à qui on dit, attention gros joueur, le joueur de demain, c'est le joueur qui va faire le gros match, c'est le joueur qui va te qualifier, et qui ne répond jamais présent, il y a plein d'exemples, mais Diego, pardonne-moi l'expression, a toujours porté ses bourses, en plus de sa technique hors pair, ce mec avait une niaque, avait une rage, comme personne, il l'insuffit à tous ses coéquipiers, parce que le mec a joué dans des ambiances de folie, le mec l'a joué à Buenos Aires, donc je ne te raconte pas, les Barabravas c'est tout le bordel, des supporters de malades, dès que tu perds, ils viennent te mettre des coups de pression, le presse engagé, quand tu vois la presse française, c'est les enfants de cuir à côté, donc pour être là, et faire cette coupe du monde là, mon gars, il fallait les avoir, et encore une fois, il était entouré de coéquipiers, vaillants, corrects, de bons joueurs de football, Valdano, Boruchaga, mais il était seul au monde, et le mec a gagné cette coupe du monde, à vue tout seul, il y a plein de joueurs qui ont marqué cette compétition, qui ont marqué la coupe du monde, mais ils avaient des collectifs de folie, après il fait en 74, qui ne l'emporte pas, mais qui avait fait une coupe du monde de malade, Romayon en 94, lui aussi, énorme, après c'est un neuf, donc le jeu ne passe pas par lui, mais pareil, 11 Brésiliens de folie aussi, Ronaldo en 2002, qui enchaîne but sur but, mais quand tu vois le 11 Brésilien qu'il y avait à côté de lui, Zidal en 2006, c'était sa grosse coupe du monde, parce qu'en 98, pour moi, il ne fait pas une grosse coupe du monde, à part la finale, où il marque deux buts, et il y a Diego en 86, qui a écrasé cette compétition, comme personne, et comme je pense, personne ne le fera, donc on va évacuer tout de suite la question, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, même s'il y a des joueurs excellents, que je reconnais, qui sont vraiment très forts, et le football, comme il est fait maintenant, ne permettra jamais, un Lionel Messi par exemple, qui galère, avec sa sélection, ou même un Ronaldo, d'atteindre ce type, parce que tu as des champions, avec un palmarès énorme, et tu as la légende, ces mecs-là qui sont au-dessus, qui ont marqué ce sport, qui lui ont donné ses nettes de noblesse, lui pour moi est au-dessus, parce que là où il a fait la différence, comparé à ces mecs-là, c'est qu'il était seul, il était seul en Argentine, il était seul à Naples, et il les a montés à lui seul, sur le toit de l'art, c'est un débat qui est kiffant, on a tous notre avis là-dessus, toi tu peux me dire que tu préfères un tel, ou je préfère un tel, mais moi j'aurais toujours l'argument, que c'est pas le palmarès qui fait le truc, tu vois, c'est l'histoire, en plus il a vécu dans une époque, où le footballeur technique comme lui, qui portait beaucoup la balle, n'était pas protégé, parce qu'il se prenait des attentats par match, tu vois que pendant sa carrière, il a souffert de pas mal de blessures langères, parce qu'il encaissait tellement, il se relevait, il y allait, il s'embrouillait pas en plus, ça faisait partie du jeu, c'était comme ça, et attention, le terrain c'était des chambres de patates, les ballons, c'était du lourdeur, moi qui jouais au foot à l'époque, on lui gonflait un ballon senior, c'était impossible de faire un centre correct, impossible de faire une passe rapide, tellement ils étaient lourds, ça te pétait les chevilles, et Diego il jouait avec ça, comme si c'était une balle en mousse, et le match au sommet, qui manque vraiment toute sa carrière, c'est ce match contre l'Angleterre, on regarde, l'Argentine sort de la guerre des Malouines, le peuple en a souffert, et ce type là, qui était vraiment dans l'extrême, il s'est pas dit, on va séparer sport et politique, il a fait le mix des deux, et quand il rentre sur le terrain, contre l'Angleterre, c'est pour aller à la guerre, et les anglais c'est pareil, parce qu'il a dû mettre dans la gueule, il va symboliser tout ce qu'est ce sport, il faut pas se mentir, le football est un sport de garce, c'est un sport qui est passé sur la triche, sur la ruse, donc il y a eu cette mamano de Dios, et le mec a joué le jeu, et en plus c'est bien expliqué pour une fois dans ce documentaire, tu vois qu'il regarde le juge de touche, qui court et qui va fêter son but, ni vu ni connu, et qu'il faut se rendre compte aussi par rapport à l'arbitre, c'est au Mexique, en altitude, avec la chaleur, l'humidité, un stade à 100 000 personnes, ça gueule dans tous les sens, à la télé on le voit super bien, mais je sais pas où était le juge de touche, sur l'action, c'est à la vitesse grand V, je veux pas excuser ce qu'il s'est passé, la carotte tout le monde mon gars, c'était un braquage parfait, mais derrière ça mon gars, il marque le but du siècle, où il passe toute l'équipe d'Angleterre en revue, à une vitesse, et à un contrôle mon pote, le but c'est de la folie totale, c'est vraiment tout ce que représente Maradona, avec les commentaires de Victor Hugo Morales, mon gars il est en pleurs, en plus tu as la traduction française sur le docu, tu viens d'une autre galaxie, tu viens d'une autre planète, le mec sait qu'il a vécu quelque chose, d'inoubliable, de légendaire, il ne nous repassera pas deux fois, stade de la compétition, avec une telle pression, de faire une telle action mon gars, tu te trompes pas compte quoi, c'est de la tuerie, ta 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 ta, tu pourrais me l'écouter tous les matins sans problème, rien que je t'en parle, j'ai des frissons partout sur le corps, il n'y a pas d'avoir vécu ça en direct, tout gamin, et de revoir sur un écran de cinéma hier, c'était fabuleux, il a porté son équipe jusqu'à la finale, et en la finale, c'est même lui qui fait la différence, alors qu'il est très bien pris par les allemands, qu'il l'avait serré de près, il y a compris qui c'était, il te fait la petite passe pour Bouchaga, alors qu'il est cuit, ils sont tous cuit les gars, ils se sont tapés 7 matchs au Mexique, un mois de mise au vert, dans un camp militaire, super l'image aussi, dans sa chambre, où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a que des murs en briques, il y a des photos de cul pour qu'il se soulage je suppose, ils sont restés un mois comme ça mon gars, ils étaient en mission, la folie qui est autour de Buenos Aires, quand il rentre avec la coupe du monde dans les mains, rien à voir avec Géderim, l'Elysée avec Macron l'année dernière, enfin bon, c'est un autre football, il a atteint le sommet, après quelque chose comme ça, c'est difficile de digérer comme il faut, il revient à Naples, il va chez Scudetto mon pote, en face de toi, le Milan de Balusconi, à la juge de Agnelli mon pote, l'Inter de Milan, Naples, défoncer tout le monde, l'Italie, de l'UEFA derrière, re-champion d'Italie, coupe d'Italie, il n'y a que Diego, enfin je ne sais pas, et c'est pour ça que ce mec est légendaire, il aurait pu signer dans n'importe quel club du monde, faire un palmarès de ouf, gagner des Coupes d'Europe, des clubs champions, ancêtre de la Champions League, il ne t'imagine même pas le nombre de ballon d'or qu'il aurait raflé, il aurait été européen, mais il a préféré rester dans ce club, mettre cette ville dans la carte du football, marquer l'histoire de cette ville, marquer l'histoire du sud de l'Italie, et marquer le football mondial, c'est toujours plus facile, d'arriver dans un club, installé, au sommet du football européen, et se faire un palmarès, lui il s'est fait un palmarès, sur rien, sur aucune fondation, le mec a tout fait, et ce documentaire le montre, jusqu'à cette Coupe du Monde 90 en Italie, où la chute a commencé. Avec quelques frasques extra-sportives avant, cet enfant dont il n'a pas reconnu la paternité, et aussi ses histoires avec la Camorra, mais pareil, c'était à Naples, la Camorra était toute puissante à l'époque, c'était inévitable, qu'ils ne se rencontrent pas ces gens-là. Et à partir de la Coupe du Monde 90, l'Argentine élimine l'Italie en demi-finale, encore un gros mec, vu en direct, c'était vraiment magnifique, Diego qui était blessé pendant cette Coupe du Monde, il n'a pas fait la même Coupe du Monde qu'en 86, mais mon pote, pareil, quel capitaine, le mec a porté son équipe, le Salom contre le Brésil, en 8ème de finale, dernière minute, de la prolongation, cette demi-finale contre l'Italie, où il ne part pas un seul ballon, alors qu'il est super bien pris, et l'équipe d'Italie, c'était vraiment une squadra, zura, de feu, c'était vraiment des monstres, ce mec en plus est un soliste, mais le jeu en déviation, en une touche de balle, dos au but, je reviens, je pars devant, la demi-finale se passe à Naples, le peuple italien était un peu divisé, mais il était vraiment pour l'Italie, il va tirer son pénalty, dernier pénalty de son équipe, pour un stade qui le siffle, mais le pénaud, et ça a été le début de la chute de l'Empire Romain, l'Italie l'a complètement lâché derrière, déjà qu'il avait quand même, une bonne partie de l'Italie contre lui, tous les riches du Nord qui le détestaient, là c'était la fin, ils ont vécu comme une trahison, et dès qu'il arrive en finale contre l'Allemagne, l'hymne argentin est sifflé par tout le monde, et tu lis son célèbre, l'Allemagne mérite son titre, fond en larmes, quand il est parti chercher sa médaille, parce qu'il était encore sifflé, il était détesté, l'erreur qu'il a faite, et on le voit dans le documentaire, c'est de ne pas avoir quitté Naples avant, il aurait dû partir, une ville qu'il a aimée, adulée, mais qu'il a complètement bouffée, il ne pouvait plus faire un pas d'or, il ne pouvait plus vivre, plus aller au resto, plus faire des courses, plus vivre comme un être humain, une scène qui est vraiment fantastique, que j'ai découvert aussi hier, il est parti faire une prise de sang, émeute, le bouche-à-oreille napolitain était puissance 12, il a câblé, et c'est là que tu comprends pourquoi, il s'est accoquiné un petit peu avec les mecs de la Camorra, parce qu'il était drug addict, il avait besoin de sa coke, la cocaïne n'a pas commencé à Naples, ni en l'insentine, elle a commencé à Barcelone, où il était accro, il a continué de puber la Naples, et c'est là qu'il s'est complètement détruit, et la Camorra avait la main mise sur lui, parce que c'était les fournisseurs, et la Camorra aussi le protégeait, la seule fois où il pouvait sortir tranquillement, c'est qu'il était accompagné de ces mecs-là, parce que ces mecs-là, personne ne les touchait, personne ne venait autour de lui, dès que ces mecs débarquaient en boîte, dès que ces mecs débarquaient chez eux, ou ils étaient dans la rue, il était tranquille, c'était les seuls gars avec qui il pouvait respirer, parce que c'était un mec qui avait besoin de décompresser, de faire la fête, et c'est là qu'il est parti en couille, et on voit comment il expliquait, comment il se décrassait de la drogue, il faisait la fête dimanche au mercredi, ou du mercredi au samedi, il s'entraînait, il courait sur son tapis roulant, pour décrasser, décrasser, décrasser un maximum, vous voyez qu'il était protégé par le système, je pense que l'Italie avait besoin de lui pour ce championnat, pas de contrôle anti-dopage à l'époque, c'était vachement freedom, protégé aussi par les flics, je pense qu'il était aimé de tout le monde ce gars-là, c'est géré par les mafieux, parce que les mafieux, c'est pas que les mafieux se servaient de lui, pour faire leur business, les mafieux ils ont besoin d'être discrets, et même eux, ça a joué contre eux de mettre telle star autour d'eux, ce genre de mec, dès qu'ils kiffent quelqu'un, ils l'aiment d'amour, ils veulent pas lui faire du mal, et Diego comme il était aimé par tout le monde, il a jamais eu d'embout avec ces gars-là, il était pas menacé, il a pas été raquetté, c'était un mec, tout le monde était amoureux, ce documentaire te l'explique bien, ce qui est très bien, c'est qu'ils l'ont pas victimisé, il est responsable de ses actes, il a détruit sa carrière lui-même, parce que je pense qu'il lui est resté dans les pattes, 4-5 bonnes saisons, et il s'est tiré une balle dans le pied tout seul, et c'est très bien, de ne pas tomber dans l'angélisme, comme certains l'ont fait avec lui, là on a un ton qui est plutôt neutre, on a aussi le côté victime de ça, qui explique aussi comment ce mec, sorti de nulle part, sorti de la pauvreté, c'est devenu l'équivalent d'une rockstar, 15-16 ans, et de porter toute cette pression sous ses épaules, ça a quelque part bouffé, donc voilà cette présentation de ni ange, ni dément, juste un homme, un homme qui est un peu trop entier, un peu trop humain, et c'est ça aussi qui l'a desservi, parce que je me rappelle de ces images, où on le voit qu'il débarque à Argentinos Junior, dans son camp d'entraînement, rentré dans le stade, le mec il embrasse tous les supporters, famille, tout le monde est là pour lui toucher les cheveux, et le mec joue le jeu, il fait des bisous à tout le monde le gars, c'est Diego, c'est le peuple, ça se lit sur son visage, il a un visage vraiment à part, c'est un mec qui peut marcher dans n'importe quel quartier mal famé, n'importe quel ghetto du monde, il sera accueilli les bras ouverts, parce qu'il représente ces gars-là, il a le même visage qu'eux, il vient du même endroit, son portrait sur les murs de Naples, de Buenos Aires, il y a pas mal de villes dans le monde, tu penses à Argentine, tu penses à Eva Perron, tu penses à Che Guevara, tu penses à Diego, juste en étant footballeur, c'est l'équivalent des gens qui ont marqué la culture populaire, comme Mozart, comme Jimi Henrix, comme Mohamed Ali, puis il y avait un véritable engagement politique de ce mec, il n'avait pas sa langue dans sa poche, il était très intelligent, quand il répondait aux conférences de presse, il a commencé à s'émanciper, à devenir plus adulte, purée les punchlines mon pote, et la chute a été terrible, c'était une véritable descente aux enfers, hasard après la coupe du monde 90, ils ont trouvé des écoutes, avec des codes un peu ridicules de la part des mafieux, code pour dire que c'était Maradona, c'était Marado, d'accord, pas grillé du tout, et ils l'ont fait tomber pour dopage, c'était le premier contrôle anti-dopage, une championne d'Italie est tombée sur sa gueule, l'assomption qui a été exemplaire, la cocaïne, et tous les gens qui disent, ouais, il était fort parce qu'il était cocaïne, non je pense pas que la cocaïne l'ait aidé à quoi que ce soit, je pense que la cocaïne l'a détruit, plus que l'a aidé par rapport à ses perfs, il n'y a pas besoin de ça, quand tu voyais le pied gauche qu'il avait mon pote, pas la cocaïne qui te donne un pied gauche pareil, une technique pareil, c'est unique quoi, quand tu voyais le ballon comme il lui collait au pied, c'était dingue, il est arrivé à Naples comme un empereur, avec toute la ville derrière lui, il est reparti, plus grande, il était discrétion, et personne n'était là pour lui quoi, dès qu'il a été dans la merde, tout le monde l'a lâché, il a eu quelques retours, et c'est dommage que le documentaire va pas plus loin, parce que il fait pas mal de cures, pas mal de yoyos par rapport au poids, des fois on le voyait hyper balèze, dès qu'il se prépare pour la coupe du monde 94, le mec tu le vois six pack, tu vois qu'il a relâché derrière, il part en Diego, qui a sévi, il est revenu dans l'Argentine, Boca Juniors, qui a bien aimé son passage avec la sélection argentine, qui est parti dans le mur, mais c'était marrant parce que, il qualifie son équipe au barrage, et la conférence de presse, ce qui balance ce journaliste, je le dirais pas là, hyper violent, mais voilà il y avait plein de trucs encore à dire, et je me demande, moi qui ai suivi sa vie de A à Z, comment ce mec a fait pour survivre à tout ça, c'est un monstre, je pense que, un d'entre nous n'aurait pas survécu à cette vie de folie, que je veux dire de plus mon ami, je pourrais t'en parler des heures de Diego, c'est vraiment passionnant, c'est limite un sujet sociologique, un des personnages le plus important du 20ème siècle, c'est fantastico, petite anecdote dont tout le monde se fout, mais comme je suis un mec vachement sympa, je vais te la raconter, pas eu l'honneur et la chance de voir Diego jouer en direct, pas beaucoup passer en France, par Toulouse où il s'est fait éliminer par eux, en Coupe d'Europe, PNRT déjà, 87 je crois, mais par contre on a été au même endroit, au même moment, janvier 1995, le match avait commencé, et le speaker annonce la présence de Diego Armando, dans le stade, le mec débarque en présidentielle, le stade s'électrifie, tout le monde commence à sconder son prénom, et à l'applaudir, t'es à quelques tribunes de moi, t'es à Auteuil, t'es en présidentielle, très difficile à atteindre, qu'est-ce que ça m'a ému, comment j'étais content, je pense qu'il est parti avant la fin du match, parce que le match n'était pas terrible, mais c'était un gros tif, c'était l'année où il venait me chercher son ballon d'or d'honneur France Football, il me fait ce petit reportage avec Kirk Cantona, petit interview entre eux là, vous avez le formel syndicat des joueurs, avec plein d'autres stars, revendiquer les droits des footballeurs, tellement le mec était engagé, je sais pas si ça a vraiment fonctionné leur truc, en tout cas bonne initiative les gars, ça a dit c'est un roman quoi, je préfère écouter, et te conseiller d'aller voir ce documentaire, magnifique travail d'archive, il y a de belles images, voilà j'ai juste un petit bémol, j'aurais bien voulu voir son visage actuel, puis on voit Diego qui narre, ce qui se passe à l'écran, c'est pas mal de ses témoins, son préparateur physique Signorini, sa mère, sa soeur qui parle, Claudia sa femme, foot officiel que j'ai acheté, parce qu'avant j'avais que des fesses, le vieux Signorini Adidas, Mario qui a presque 30 ans, si c'est pas beau ça, gracias por todo Diego, te quiero, tu es mi hermano, mon inspiration, du moins sur le terrain, parce que ton avis extérieur n'est pas pareil, mais en tout cas, j'ai imité tous tes gestes, j'ai essayé de les reproduire, même si j'avais pas ton talent, j'ai essayé de tirer les couffons comme toi, les cornières comme toi, d'avoir ton carréisme et ta prestance, j'ai pas fait carrière, mais j'ai kiffé le football grâce à toi, terminus pour Diego Maradona, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, d'ici là porte-toi bien, il y a un peu trop de soleil sur ma gueule, je te dis peace and love, et viva Diego, au visto Maradona, au visto Maradona, 1, 2, 3, viva l'Algerie,